La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce mercredi 14 juin 2023. Les manifestations des 1er et 2 juin notamment, avec Réoumi Cotillan qui nous apprend que l'ONU ne lâche pas le Sénégal sur la répression des manifestants par les forces de défense et de sécurité. En effet, ce journal renseigne que le Haut Conseil des droits de l'homme décèle un sombre précédent dans l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre contre des manifestants. L'instance onugène réclame ainsi une enquête indépendante. Et suite à cette déclaration du Haut Commissariat des Nations Unies sur la répression des manifestants au Sénégal, Maître Aïssa Tetzal a apporté la réplique. Et c'est dans un communiqué rendu public ce mardi que la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a estimé que l'État du Sénégal est dans l'obligation de protéger la république face aux violentes manifestations qu'elle qualifie d'actes terroristes. Et justement pour faire la lumière sur ces événements des 1er et 2 juin, le procureur ouvre une information judiciaire contre X, nous apprend aussi Réoumi Cotillan. Et tout cela aux yeux de Cotillan constitue une prolongation sans merci des derniers événements. Ce journal nous apprend aussi que le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre les auteurs de faits graves et se fait charger par Amnesty International. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme réclame pour sa part une enquête indépendante sur la mort par balle de manifestants. La chancellerie, elle, parle dans ce journal d'agressions extrêmement graves contre l'État, rapporte au Sud Quotidien. Mais le HCDH de l'ONU épingle le Sénégal, constate l'indépendant et dans la tribune, l'ONU réclame l'ouverture d'une enquête sur les 16 morts. Pendant que dans Vox Populi, le ministre de l'Intérieur annonce une enquête sur les nervis armés. Depuis quelques jours, fait remarquer Antoine Diom, il s'est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de certaines vidéos et une enquête a été ouverte sur de tels faits. Le premier ministre lui assure que le gouvernement prendra toutes les mesures pour élucider l'ensemble des décès enregistrés lors des manifestations violentes et mortelles de juin 2023. L'observateur, pour sa part, regarde du côté de l'université au lendemain des manifestations et présente l'UQAD comme l'autre drame. Ce journal pointe les difficultés d'accès aux supports, le blocage dans les recherches, l'incertitude dans les soutenances et le report des examens. Ce journal constate aussi une insécurité grandissante et fait état de peur sur le Sénégal, pointant l'arrestation d'un terroriste, les financements étrangers, les forces occultes qui constituent de réelles menaces. L'observateur souligne aussi que 19 femmes ont été arrêtées lors des dernières manifestations, manifestations qui ont fortement touché le secteur privé. Et dans plusieurs journaux, le patronat évalue les pertes en centaines de milliards et alerte sur de graves conséquences. Dans Vox Populi, le privé prévient que si cette violence continue, nous risquons de subir une crise beaucoup plus profonde que celle de la COVID-19. Et dans Besbi, le CNP n'exclut pas une hausse des prix et du coût de la vie suite aux violentes manifestations et leurs lotes conséquences. Et parmi ces conséquences, 300 employés de Auchan vont vers le chômage, nous apprend Besbi, où les banques, la Sonatelle et l'UEV, comptent leurs pertes. Le quotidien aussi livre la facture salée du patronat. Dans ce journal, on fait état de 100 stations d'essence vandalisées et 31 agences bancaires pillées. Auchan met en chômage technique 300 personnes. Pendant que l'UEV perd 40% de son chiffre d'affaires, nous apprend le journal de Madiambal, qui signale aussi le tourisme, les transports maritimes, entre autres, affectés par les dernières manifestations. Dans l'info où le patronat compte ses pertes et alertes, Baidi Ain juge inacceptable et incompréhensible que l'entreprise continue d'être ciblée, saccagée, pillée, brûlée et sacrifiée en raison de différends et divergences politiques. Rassensi lui déplore des annulations, des pertes en chiffre d'affaires et souligne qu'il y avait une ombélie qui permettait d'être optimiste. Et aujourd'hui, on est obligé de tout recommencer à zéro. Fin de citation. Et dans l'enquête où le privé pense ses plaies, Baidi Ain, du CNP, rappelle que brûler et piller une entreprise, c'est privé des Sénégalais d'emplois et de revenus. Pendant ce temps, l'AS nous apprend que la Banque mondiale accorde 182,4 milliards de francs CFA au Sénégal pour booster sa politique économique et sociale. Ce journal nous apprend par ailleurs que le délai de démarrage du BRT a été reporté, conséquence des casses et pillages constatés dernièrement. Et dans ce journal, les députés proposent la criminalisation de la destruction des biens publics. Dans l'affaire Amin Ghaï, Vox Populi nous apprend que les deux députés du PUR sont libres et sans regret. Ils parlent de leur séjour en prison comme d'une mission. Cher Tidanioum, les encensent et légitiment leur acte, rapporte ce journal, où Khalifa Sale et compagnie répondent au leader de Yehui Askanoui, soutenant que la charte de la coalition ne laisse place ni au dictat de la pensée unique, ni à l'abus de majorité. Et dans le quotidien, Khalifa Sale campe sur sa position malgré les mises en garde de Yehui Askanoui. Nous apprend ce journal et dans le journal Enquête, Mamadou Lamin Diallo, qui annonce sa candidature à la présidentielle, indique qu'ils ne sont pas dans des combines. Et dans Réoumi Quotidien, Mamadou Lamin Diallo décline sa feuille de route en direction de la présidentielle 2024. Ce journal nous apprend par ailleurs que le syndicat des agents des impôts et domaine décrète 72 heures de grève totale, un mouvement d'humeur dont parle aussi Walfe Quotidien, où le SID dénonce les arrestations et les emprisonnements d'agents des impôts et domaine et du trésor. Ça grogne dans les régies financières à titre par conséquent ce journal. Et le journal Libération livre des révélations sur la suspension brutale de la collecte de fonds, nous apprenant que Walfe a été exclu de Wave jusqu'au 1er juillet 2023. Et jusqu'à hier, fait remarquer ce journal, le groupe de presse n'avait pas encore reçu les fonds collectés avant la suspension des opérations. Et dans Réoumi Quotidien, la coordination des associations de presse définit son plan d'action avec lequel elle compte combattre la coupure sans aucune base légale du signal de Walfe TV. Réoumi, en sport, nous apprend que Sadio Mane est pisté par le nouveau club de Stéphane Gérard en Arabie Saoudite. Et en Ligue 2, Omar Daf et le nouvel entraîneur Damien nous apprend aussi ce journal. Stade Le Quotidien du sport annonce une armada prête à exploser les guépards, mettant le curseur sur l'attaque des lions qui totalise 80 buts en 2022-2023. Sonolombe, pour sa part, voit les VIP plomber l'arène avec des séries de dépôts de certificats médicaux et pointes Balagaïdeux, Modlo, Gribourdo et Amabaldé qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.